Alors qu'est-ce que t'en penses, j'ai réussi ta tartiflette ? Mission accomplie, bravo, tout va bien. Bon appétit ! Pour connaître la recette ultime de la tartiflette, je suis en train d'appeler Emmanuel Renaud, 3 étoiles Michelin au flocon de sel, à Meugève. Est-ce que ça aide d'être étoilé pour faire une tartiflette ? Pas du tout. Du coup, tout le monde peut faire ta recette ? Exactement. 1 kg de pommes de terre, ça suffira. Je les mets à cuire à l'eau. Et on va gentiment mettre une cuillère à café de sel. Et on va laisser les cuire 20-25 minutes, frémissement. 150 g de lard. On va tailler des lardons. Comme ça, comme ça, ou bien comme ça ? Oui, très bien, comme ça. Très bien. On va les mettre dans une casserole. De l'eau à hauteur. On fait frémir pour enlever cette petite eau mousseuse qu'il y a au-dessus. Et surtout pour enlever l'excès de sel. Dès que ça frémit, on les débarrasse en les faisant une passoire pour les égoutter. Une petite pointe de couteau. Et on vérifie que ça rentre dans la pomme de terre. Ça me paraît pas mal. Et on va les éplucher. Superbe. Et ensuite, on va tailler des rondelles. Un de l'oignon. On va le ciseler. Pas mal. Un peu de beurre. Et quand le beurre commence à chanter, on met les oignons dedans. Et on les fait suer gentiment. Si à la fin il y a une petite coloration, c'est pas très gênant. On va rajouter les lardons. Un petit coup de vin blanc pour déclatser. Et là maintenant, on va prendre toutes nos pommes de terre. On va tout mélanger l'ensemble. Je mets un peu de sel et du poivre. Maintenant, on va mettre ça dans notre plat gratin. Il faut minimum un reblochon. Qu'est-ce que tu penses de ce fromage pour tartiflette ? Il est peut-être bon. J'ai pas d'a priori. Je serais assez curieuse de regarder les étiquettes de où viennent ces fromages. Le numéro 50, là, ça correspond à la Manche. Ça fait plutôt loin de la montagne. C'est important pour la tartiflette, c'est de faire marcher les gens qui travaillent le reblochon. Donc je prends plutôt ce fromage avec le label AOP. C'est indispensable. Ils sont tout petits, du coup j'en prends trois. On coupe le reblochon en deux. Je t'ai dit que j'ai tes ceintures marrons de karaté ? Et ensuite, on prend le reblochon pour recouvrir la tartiflette. On va mettre un couvercle sur le pyrex. Je suis pas très consommation d'aluminium et de film, mais si vous avez que ça, on fait ça. On met ça au four une vingtaine de minutes à 180. On va avoir le reblochon qui est bien fondu dessus. C'est bizarre, c'est pourquoi cette petite pastille rouge ? Parce que c'est un laitier. Et si c'est un fermier, elle sera verte. Et là, on va prendre une fourchette et une cuillère. Et délicatement, on va mélanger tout l'ensemble. Voilà, on mélange bien. On remet au four 220 degrés. Une douzaine de minutes, ça va être largement suffisant. Et là, il n'y a plus qu'à manger. Exactement. Il n'y a plus qu'avec une petite salade verte. Tout va bien. Mission accomplie, bravo. Sacré boucher. C'est chaud, mais c'est bon. Le fromage est bon. Nickel. On ne change rien. Il manque juste un petit coup de blanc. Au revoir. Au revoir. Tougez-vous.